Le 4, versets 14 et 15. Ce matin, on va parler de l'humilité de Jésus. Ça va être ça le thème qu'on va aborder ensemble, comme quoi Jésus était humble. On est au mois de janvier, donc le mois passé était le mois de décembre. C'est une évidence. Mais tout ça pour dire que lorsqu'on traîne dans le monde chrétien, c'est-à-dire lorsqu'on écoute la radio chrétienne ou qu'on va à l'église au mois de décembre ou qu'on écoute des prédications en ligne, le mois de décembre, c'est le mois de la naissance de Jésus. Et en fait, j'ai déjà lu que pour les prédicateurs, c'est la malédiction du prédicateur Noël. Parce qu'à toutes les années, il faut qu'ils inventent un nouveau message pour parler de la naissance de Jésus. Même si c'est quelque chose de glorieux. Et mon but ce matin, ce n'est pas de parler des prédicateurs. C'est du fait que Jésus, on voit l'humilité de Jésus dans le fait qu'il s'est fait un enfant. Du fait qu'il soit né d'une vierge. Il n'y a rien de plus humble qu'un dieu de gloire qui décide de venir sous la forme la plus sans force qui existe ici, sous la forme d'un bébé. Et il n'y a pas de plus beau, de plus bel exemple que l'humilité de la part de Christ d'être venu naître comme un homme. Souvent, on va se dire, wow, quelle humilité de la part de Jésus. Mais une fois qu'il commence son ministère, par exemple, là, il enseigne avec force. Il fait des miracles. Il montre qu'il est le fils de Dieu et il mérite toute la gloire. C'est vrai. Mais, il y a un mais ici. Le ministère de Jésus reste marqué par son humilité. C'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin. comme quoi que l'humilité de Jésus ne se limite pas au fait qu'il se soit fait homme. De la manière qu'il a vécu ici sur terre, était très humble. Le ministère de Jésus était marqué par son humilité. Et le passage qu'on a est un passage qui va être très intéressant pour nous parce que ça se trouve dans l'évangile de Luc. Puis, en quoi c'est intéressant? Eh bien, si vous lisez Luc du début jusqu'à la fin, Luc présente Jésus d'une manière très particulière, comme les autres évangiles présentent Jésus d'une manière très particulière. Luc présente Jésus comme étant le Dieu qui s'est humilié pour servir l'humanité. Luc présente à travers son évangile l'humilité de Christ. Et il n'y a pas de meilleur évangile pour parler du fait que Jésus était pleinement homme. Ça, c'est intéressant pour nous ce matin. Parce qu'on ne peut pas avoir de meilleur modèle qu'un homme parfait. Dieu fait homme, Jésus-Christ. C'est lui qu'on va regarder ensemble ce matin. Mais pour bien comprendre le passage que j'ai lu et qu'on va analyser ensemble, il faut comprendre que Luc, même s'il est reconnu pour être médecin, pour écrire son évangile, il a fait un travail d'historien. Si vous allez lire les quatre premiers versets de l'évangile de Luc, il va dire qu'il a rassemblé des témoignages des personnes qui ont vu Jésus. Parce que Luc, lui-même, n'avait jamais vu Jésus. Il a été rencontrer des personnes qui, eux autres, l'avaient vu, rassembler leurs témoignages. Et là, avec la panoplie de témoignages qu'il y avait, il devait rassembler ça, les organiser, pour nous les présenter dans le livre qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est un travail d'historien. Quand on est historien, qu'on se ramasse à avoir plusieurs fois la même version des mêmes événements, on ne peut pas juste tout raconter ce qu'on a entendu dire. Ça serait impossible de lire, on n'aurait aucune chronologie en tête et on serait tout simplement perdu. Et en fait, lorsqu'on travaille en histoire avec plusieurs choses qui se ressemblent, on va faire ce qu'on appelle une synthèse. Ça, une synthèse, c'est un concentré d'informations. En très peu de mots, on peut dire beaucoup de choses. Puis c'est ça le passage qu'on a lu. C'est une synthèse de la part de Luc. Dans ce court passage-là, dans ces deux courts versets, on voit les particularités du début du ministère de Jésus, on voit la puissance du début du ministère de Jésus, puis on voit le produit du début du ministère de Jésus. Dans ces deux versets-là, Luc veut nous montrer comment est-ce que le ministère de Jésus a commencé en Galilée. Donc c'est quoi le point de départ du ministère de Jésus auprès des hommes? Comment est-ce que tout ça a commencé? Et le but de l'analyse qu'on va faire ce matin, c'est de reconnaître comme Luc que Christ mérite d'être glorifié à cause de son humilité. Ça vous va? Donc on va reconnaître l'humilité de Christ et on va le glorifier pour ça. Alors commençons avec les particularités de son ministère qu'on voit dans ces versets-là. On va se poser trois questions pour découvrir ces particularités-là. On va se demander qui, où et quoi. Commençons avec qui. Qui qui est à l'oeuvre dans ce ministère-là? C'est une question dont la réponse semble très évidente et elle l'est. C'est le premier mot du verset 14. Jésus. Mais là, ça vaut la peine de s'arrêter un instant. Jésus. On n'est pas dans les lettres de Paul où Jésus est celui qui est mort, qui a été crucifié, qui est maintenant, qui a été mort, qui a été crucifié, qui est ressuscité, qui est maintenant assis à la droite de Dieu. Non, on est dans la narration de l'histoire de Jésus et qu'est-ce qu'on sait à propos de Jésus selon Luc à ce moment-là? Où est-ce qu'en est rendu Jésus dans sa vie à ce moment-là? Alors voici un petit résumé de ce que Luc présente. L'une des premières choses qu'on voit, c'est sa naissance. Ce n'est pas tous les évangiles qui parlent de la naissance de Jésus. Luc prend la peine de le faire. Et malgré qu'il a été adoré par des bergers, qu'il y a des mages qui soient venus adorer l'enfant qui venait de naître, j'aimerais ça juste vous lire comment est-ce que Jésus est né. Voici comment Luc explique ça. Je ne suis pas obligé de tourner, je vais simplement vous le lire. C'est dans Luc 2, versets 6 et 7. Ça dit, Le Dieu de gloire, créateur de l'univers, est venu au monde de cette manière-là. C'est l'une des premières choses que Luc dit à propos de Jésus. Si on continue, Luc, c'est le seul des quatre évangiles qui parle de l'adolescence de Jésus. Pour ceux qui connaissent un peu cet épisode-là, il y a la fête de la Pâque, comme à toutes les années, Marie-Joseph quittent leur village pour aller à Jusraël, célébrer la Pâque. C'est la fête. Ils reviennent de là, mais lorsqu'ils sont sur le chemin du retour, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. On a perdu Jésus. Où est Jésus? On va retourner au temple voir et en arrivant au temple, on se rend compte qu'il est là en train de parler avec les scribes et avec les enseignants de la loi, en train de poser des questions, en train de parler de la parole de Dieu. Et ces enseignants de la loi-là, ceux qui avaient étudié la parole de Dieu, étaient impressionnés de voir ce jeune homme-là poser ces questions-là. Mais en conclusion de cet épisode-là, voici ce que Luc dit à propos de Jésus. Dans Luc 2, 52, ça dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Le Dieu de gloire, créateur de l'univers, doit passer par une période de croissance. Il doit apprendre et vivre une éducation. C'est particulier quand même qu'on ait un Dieu qui prenne le temps de faire un pas à la fois avant de devenir un homme. Le prochain épisode que Luc relate dans son évangile, c'est son baptême, qui est un épisode assez particulier. Il s'en va voir Jean-Baptiste, il dit, « J'aimerais ça que tu me baptises. » Jean-Baptiste qui lui dit, « Non, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. » Puis là, Jésus, il fait, « Non, 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 il faut que je le fasse quand même. » Finalement, il se fait baptiser. Et lorsqu'il se fait baptiser, voici ce qu'on entend du ciel. C'est écrit dans Luc 3, au verset 22. « Et une voix fit entendre du ciel ses paroles, une fois que Jésus s'est fait baptiser. » Dieu dit, « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est un moment glorieux dans la vie de Jésus. Il ne peut pas passer à côté. Qu'est-ce que Luc nous dit après? Il s'en va dans le désert. Jésus, après son baptême, s'en va dans le désert et il s'en va passer un moment assurément horrible comme jamais aucun d'entre nous n'a vécu dans ce monde-ci. Il s'en va se faire tenter par Satan lui-même. Et là, il y a un dialogue avec Satan. Il y a des tentations qui sont là. Et Jésus répond à Satan par la parole de Dieu qu'il a appris lors de son adolescence, entre autres. Et il réussit à retourner Satan, à continuer à glorifier Dieu quand même. Et au chapitre 4, verset 13, le verset juste avant le passage, ça dit, « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » Et là, on arrive au verset 14, Jésus. Jésus qui, oui, est celui que Dieu a envoyé. Mais Jésus qui a vécu un parcours tellement humain. Jésus qui a dû apprendre comment vivre auprès des hommes. Lui qui a créé l'humanité. Il a décidé de se conformer à l'humanité, de vivre comme les hommes et les femmes nous vivons aujourd'hui. Alors, jusque-là, Jésus n'a pas encore rien fait. Il est extrêmement humble. Mais là, son ministère commence. Est-ce que son milité va passer à côté? Posons-nous la deuxième question. On vient de répondre à qui? Maintenant, où? Où est-ce qu'il va faire, ce ministère-là? Où est-ce que ça débute, son ministère, auprès des hommes? Dans le verset 14, ça dit, « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » S'il retourne en Galilée, ça veut dire qu'il était ailleurs. Puis ça, on apprend dans l'évangile de Jean qu'il était à Jérusalem. Puis c'est dans cet épisode-là qu'il a renversé les tables, qu'il a sorti son fouet, qu'il a purifié le temple. Mais là, pour commencer à prêcher la parole de Dieu de manière permanente, il essaie de quitter Jérusalem et d'aller en Galilée. La Galilée, ce n'est pas une grosse région en Palestine. Ce n'est pas une région super importante. En fait, la Galilée, c'est la région de l'enfance de Jésus. C'est là que Jésus a grandi. Il est retourné chez eux. Ensuite, s'il est retourné en Galilée, c'est qu'il a quitté Jérusalem. Et la Galilée, c'est loin du centre de la vie des Juifs. Jérusalem, où est-ce qu'il y a le temple, où est-ce que les gens se rassemblent, où est-ce qu'il y a du monde pour entendre Jésus prêcher, il s'en va de là. Il s'en va chez eux, loin de Jérusalem. Puis en plus, la Galilée, dans l'histoire des Juifs, c'est une région qui est assez méprisée. Non seulement parce qu'ils sont loin, mais parce que c'est une époque où il y a des Juifs qui sont quittés, puis qu'il y a des Juifs qui sont revenus, donc ils ne sont pas aussi purs que les Juifs à Jérusalem. Mais Jésus s'en va là, commencer son ministère. Et plus particulièrement, on lit au verset 15, qu'il enseignait dans les synagogues. La synagogue ressemble un peu au bâtiment d'église qu'on connaît aujourd'hui, mais dans le temps de Jésus, la synagogue, c'était vraiment le centre, le foyer communautaire des Juifs. C'est là où tout le monde se rassemblait. Il n'y avait rien de particulier que d'aller enseigner à la synagogue, parce que non seulement c'était là où tout le monde se rassemblait tout le temps, mais c'est là qu'on enseignait. Alors Jésus ici ne fait rien d'extraordinaire. Il s'en va dans un endroit qui n'est pas particulièrement spécial, surtout pas à l'époque. S'il voulait avoir un gros impact, il aurait pu aller au temple à Jérusalem et aller prêcher cela. Non, il décide de retourner chez eux et de faire comme tout le monde fait, aller à la synagogue. Ça, c'est le où. Qui, où, et maintenant, quoi? Il faisait quoi à Jésus dans son ministère? Commençait avec des gros miracles? Ce n'est pas ce que Luc nous dit ici, dans ces deux versets-là. En fait, début du verset 15, comme je viens de le lire, il enseignait dans les synagogues. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de spécial. Dans la synagogue, il y avait des récitations de l'Ancien Testament. On lisait des passages de l'Ancien Testament et on les expliquait. Les versets qui suivent le passage de ce matin, c'est un exemple de ce que Jésus faisait dans ces synagogues-là. Puis je pense que ça vaut la peine de voir comment est-ce que Jésus prêchait la parole de Dieu auprès des siens en Galilée. Je vais juste vous lire rapidement les versets 16 à 21. Si vous voulez suivre avec moi dans votre Bible, tant mieux. Je vais simplement vous lire et on va voir très rapidement ce qui est enseigné par Jésus. Alors, ça dit « Il », Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » C'est Jésus qui parle. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il a fait la lecture. Il passe maintenant à l'explication, verset 21. Il dit « Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alors, en résumé, il enseignait quoi à Jésus? En fait, Jésus, quand il a commencé son ministère, qui prêchait la parole de Dieu, selon ce passage-là, il se présentait à travers la parole de Dieu. Il montrait en quoi l'Ancien Testament parlait de lui. Et il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle. » Et c'est ça son ministère. Choisi par Dieu, envoyé par Dieu pour prêcher la parole de Dieu. Donc, il se présente comme étant le Messie que Dieu avait annoncé depuis des siècles auparavant. Il dit « C'est moi le Messie. » Et s'il est Messie, c'est parce qu'il est sauveur. Il est là pour rendre la vie aux aveugles, pour rendre libres les opprimés. Il est là pour sauver les hommes. Ça ressemble un peu au but des prédications d'un dimanche matin. Rien de spécial. Quelque chose d'ordinaire. Et c'était sa coutume que de se présenter par la parole de Dieu. Alors, lorsqu'on regarde ces quelques particularités-là, on se rend compte que Jésus, quand il a commencé son ministère, il a été dans un lieu de tous les jours pour lui. En fait, il a été dans les synagogues où tout le monde faisait à l'époque. Il a fait quelque chose qu'on faisait dans les synagogues. Rien d'extraordinaire. Pas encore de miracle à ce moment-là. Il faisait juste enseigner la parole de Dieu. En fait, le début de son ministère n'a rien d'extraordinaire. Il y a juste lui qui est extraordinaire dans son ministère. C'est comme ça qu'il commence. C'est ça le point de départ pour annoncer la bonne nouvelle. Quel commencement humble de la part de Jésus. Pourtant, c'est le même qui débute. Mais maintenant, la question qu'on ne s'est pas encore posée, c'est comment il faisait ça? Et là, on passe au deuxième point. C'est quoi la puissance du début de son ministère? Sur quoi il s'appuyait pour renseigner la parole de Dieu d'une telle manière? On retourne au verset 14. C'est écrit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. » Ça, malheureusement, c'est une petite expression dans notre Bible. On passe rapidement par-dessus. Mais prenez le temps de... Prenons le temps de juste réfléchir au fait que Jésus, Dieu fait homme, oui, mais Dieu est revêtu du Saint-Esprit. Dieu décide d'agir selon le Saint-Esprit. Celui qui est égal au Saint-Esprit se met sous le Saint-Esprit. C'est assez particulier quand même. Parce que le Saint-Esprit, surtout dans ce que Luc a écrit, on le reconnaît surtout dans l'Acte des Apôtres. Ça, c'est le deuxième livre que Luc a écrit, comme quoi que les Apôtres par la puissance de l'Esprit faisaient ci, par la puissance de l'Esprit faisaient ça. Et pourtant, là, on a un Jésus qui est revêtu de la puissance de l'Esprit pour faire son ministère. Donc, le fait de vivre par l'Esprit, ça n'a pas commencé avec les Apôtres. Mais ça n'a pas non plus commencé avec Jésus. Cette interaction-là que le Saint-Esprit a avec les hommes date de l'Ancien Testament. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Laissez-moi juste vous lister ce que le Saint-Esprit a fait dans l'Ancien Testament. D'abord, dans Nombre 11, on voit que Moïse et les 70 anciens qui devaient diriger Israël vers la terre promise ont été revêtus du Saint-Esprit pour diriger Israël. Sans Saint-Esprit, où serait Israël? Je ne sais pas la réponse pour vous. Ensuite, on voit dans Deutéronome 34 que Josué aussi se fait revêtir du Saint-Esprit. mais lui, c'est pour aller conquérir la terre promise parce qu'il y en avait des ennemis. Le Saint-Esprit était là pour l'équiper à conquérir la terre promise. Si on se voit dans le juge, dans le juge 3, dans le juge 6, les juges ont été revêtus au-dessus du Saint-Esprit pour libérer Israël de l'oppression des Philistins ou de peu importe les ennemis qu'il y avait autour d'Israël. Les juges ont été revêtus du Saint-Esprit. Et les différents rois d'Israël, dont Saül, ont été revêtus du Saint-Esprit. Saül, David, Salomon ont reçu une onction spéciale du Saint-Esprit pour administrer le peuple d'Israël. Mais là, on a un Jésus ici. Dieu fait homme qui est revêtu du Saint-Esprit. Lorsqu'on regarde comment le Saint-Esprit interagit avec les gens dans l'Ancien Testament, on se rend compte que le Saint-Esprit est là pour donner des capacités, pour accompagner les hommes dans les tâches qu'ils ont à faire. Mais là, on a un Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui a besoin de recevoir des capacités du Saint-Esprit. Il dépend du Saint-Esprit pour faire ce qu'il fait. Et en fait, lorsqu'on lit les évangiles, là, je n'ai pas le choix de vous lister la place du Saint-Esprit dans le ministère de Jésus. Alors, si on commence, le Saint-Esprit était là à la conception de Jésus. Si Jésus est né, c'est par le Saint-Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit a oué Jésus au baptême, comme on l'a lu tantôt. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui a dirigé Jésus, soit aller dans le désert, être tenté par Satan, aller en Galilée, aller à Jérusalem. C'est le Saint-Esprit qui dirigeait Jésus. Le Saint-Esprit aussi a permis à Jésus de faire les miracles. C'est lui qui donnait la puissance à Jésus pour qu'il fasse ses miracles. Ce Saint-Esprit était présent à la crucifixion de Jésus lorsqu'il est mort et le Saint-Esprit était là aussi à la résurrection de Jésus lorsqu'il est revenu d'entre les morts. Le Saint-Esprit était central à la vie de Jésus. Est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Je n'ai pas la réponse pour vous. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a le Fils de Dieu, celui qui a tout créé, celui qui a toutes les capacités de l'univers décide de se soumettre au Saint-Esprit. Décide de dépendre de lui, d'attendre que le Saint-Esprit lui donne les capacités pour faire les choses. Quelle humilité de la part de notre Sauveur que de dépendre du Saint-Esprit et surtout, quel exemple pour nous. Mais au final, ça change quoi tout ça? ça change quoi qui a été en Galilée, qui a été revêtu du Saint-Esprit? C'est quoi le produit du début de son ministère? C'est mon troisième point. Qu'est-ce que ça a changé concrètement, ça, le fait qu'il enseignait dans les synagogues? Lisons ensemble le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc, la Galilée au complet avait entendu parler de Jésus parce que Jésus était vraiment présent sur Facebook et sur Twitter et tout le monde était capable de lire ce qu'il avait dit. Pas du tout. On est dans une période où on n'a pas accès à l'information comme nous, on l'a aujourd'hui. Mais on parle que la Galilée au complet avait entendu parler de Jésus d'une certaine manière. Je n'ai pas le choix de vous raconter une anecdote que j'ai vécue lorsque j'étais à Montréal. Je travaillais en épicerie que je n'aimerais pas, mais pas parce que j'ai honte de cette épicerie-là, c'est juste pour faire de la pub, tout simplement. Je travaillais en épicerie et je pense que tous ceux que je côtoyais savaient que j'étais chrétien. Je n'avais pas honte de le dire, souvent j'en dérangeais, mais moi, j'étais emballeur et ou commis d'épicerie tout dépendant des jours. Donc, ceux que je côtoyais, ça se limitait aux caissières, aux emballeurs et aux autres commis d'épicerie. Si vous avez déjà travaillé dans une épicerie, vous savez qu'il y a plusieurs départements et il y en a qui sont plus étranges que d'autres, mais on ne se tient pas avec tout le monde tout le temps. Et là, il y a eu cette journée-là où je revenais de ma pause, où j'allais en pause, où ça n'a aucun rapport avec l'histoire. Je marchais et il y a cette fille-là du prêt-à-manger qui vient me parler. Prêt-à-manger, c'est la section qui fait les poulets quand vous entrez en épicerie. Les poulets sont là, ils traînent, c'est les autres qui s'occupent de ça. Disons que le prêt-à-manger, j'avais une relation particulière avec eux autres. Non seulement, je n'avais jamais parlé aux gens du prêt-à-manger, je n'avais même pas parlé à leurs amis, à ces gens-là. Puis en fait, lorsque je passais à côté de la section du prêt-à-manger, je les regardais avec un point d'interrogation dans ma tête en me disant, « T'es qui toi? » Puis eux autres, après ça, ils me regardaient, puis il y avait un regard malaisant parce qu'on ne se connaissait pas. Puis après deux secondes, je décide de regarder ailleurs parce que c'était insupportable. Puis ça, c'est le genre de relation que j'avais avec les gens du prêt-à-manger. Et là, il y a cette fille du prêt-à-manger qui vient me voir et qui me dit, « Excuse-moi, j'ai entendu dire que tu étudiais pour devenir prêtre. Puis moi, je me demandais, vu que si je veux me marier à l'église catholique, est-ce que je dois faire ma première confirmation? » Wow! Wow! Moi, qui pensais déranger mes collègues de travail, là, j'étais dérangé solide. J'étais pas tant troublé par la question qu'elle me posait. J'étais pas non plus troublé par le fait que je pensais que je voulais devenir prêtre parce qu'au Québec, les gens ont beaucoup de difficultés à voir la différence entre les protestants et les catholiques. Donc, j'ai hâte de comprendre ça. Moi, ce qui m'a troublé, c'est que cette fille-là à qui je n'avais jamais parlé de ma vie, elle avait entendu des choses à mon sujet. Moi, quand je le regardais avec un point d'interrogation dans ma tête, elle m'a regardé et elle me disait « Ah oui, lui, c'est celui qui veut devenir prêtre. » J'ai une question à lui poser. Puis, à ce moment-là, moi, je n'ai rien pu lui apprendre. Je lui dis « Je ne sais pas comment ça fonctionne dans l'Église catholique, je ne vois pas de première confirmation dans la Bible, mais je ne peux pas t'aider pour ton problème. » Je lui disais « Ah, OK. » Je n'ai rien pu lui apprendre, mais elle, elle m'a appris quelque chose, par exemple. Le bouche-à-oreille fonctionne encore. Est-ce que c'est efficace? Ça fonctionne encore. Et là, à l'époque de Jésus, il n'y a pas beaucoup de moyens de communication et les gens entendent parler de Jésus par le bouche-à-oreille, de cette façon-là. À quel point est-ce que la vérité à propos de Jésus était distorsionnée? Je n'en ai aucune idée. Mais ça pour dire que le Dieu de gloire qui aurait pu descendre sur un nuage avec des myriades d'anges et un show de trompette pour dire au monde entier « Je suis le sauveur de l'humanité », décide de se faire connaître par le bouche-à-oreille. C'est cette façon-là qui va débuter son ministère. Lorsqu'il arrive dans une synagogue, les gens ont entendu des choses parler de Jésus. Après, il écoute pour voir « Bon, est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu à son sujet? » C'est de même qu'il a commencé son ministère par le bouche-à-oreille. Et ensuite, lorsque les gens allaient le voir, on a entendu dire des choses à propos de Jésus. Oui, on va l'écouter voir ce qu'il a à nous dire. Qu'est-ce que ça changeait chez les gens? Ça, c'est à la fin du verset 15. On va lire le verset 15 qui dit « Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié de tous. » Les gens lui rendaient gloire. Il élevait Jésus. La question est pourquoi il élevait Jésus? Parce que c'était le Messie, le sauveur? J'aimerais ça vous lire le verset 22 de ce même chapitre-là. Après le passage qu'on a lu tantôt, voici ce qu'il dit au verset 22. « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph? » Je vous rappelle, il était chez eux, chez les chiens, chez les chiens, chez les siens, en Galilée. L'absurde que je ne voulais vraiment pas faire. Il est retourné chez les siens en Galilée. Les gens connaissaient Jésus. Ils savaient c'était qui? Ils savaient que c'était le fils de Joseph, le fils d'un charpentier. Mais là, il y a le fils d'un charpentier qui annonce la parole de Dieu avec puissance et il présente la grâce de Dieu et il se présente comme le Messie. À ce moment-là, on n'élevait pas le nom de Jésus parce qu'il était le sauveur, mais parce que ce qu'il faisait était impressionnant pour eux autres. Ils sont passés à côté du message de Jésus. Ils sont restés impressionnés par ce qu'ils ont vu de Jésus sans comprendre ce que Jésus faisait. Peut-être qu'il y en a ce matin qui ont entendu parler beaucoup de Jésus, qui sont capables de dire beaucoup de choses à son sujet et qui sont capables de reconnaître que de la manière que la Bible présente Jésus, c'est quelqu'un d'impressionnant, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais peut-être qu'il y en a qui passent à côté et qui ne reconnaissent pas que si Jésus a vécu la vie, selon ce que la Bible nous enseigne, c'est pour nous. Peut-être qu'il y en a qui sont capables de glorifier Jésus en disant, oui, c'est une des personnes les plus importantes de l'histoire de l'humanité sans reconnaître que c'est la personne la plus importante dans leur vie à eux autres. Peut-être qu'il y en a comme les Juifs de l'époque qui passent à côté de ce que Jésus enseignait pour de vrai. Parce que, oui, Jésus a fait des miracles, oui, il a enseigné avec puissance, mais s'il est venu sur la terre, son ministère, c'est de présenter qui il était et qu'est-ce que ça faisait dans le plan de Dieu. Les véritables raisons de glorifier Jésus n'est pas qu'il ait fait des miracles grandioses. Même souvent au début de son ministère, lorsqu'il va guérir un lépreux ou qu'il va guérir un paralytique, il va lui dire, dis-le pas. Je ne veux pas que les gens sachent que moi, je suis un faiseur de miracles. Je veux que les gens me connaissent parce que j'annonce la parole de Dieu. Si Jésus mérite d'être glorifié, c'est parce que c'est celui qui a été envoyé par Dieu. C'est le seul chemin à Dieu qui a été pourvu depuis l'éternité passée. Et Jésus est finalement venu il y a environ 2000 ans. Il a été envoyé par Dieu. Il a été envoyé par Dieu pour nous libérer de notre péché. Jésus, il est venu vivre une vie que nous, on ne peut pas vivre. Il a vécu la perfection en sachant très bien que nous, on est imparfaits. Il a choisi de mourir pour notre péché. Attaché sur la croix, il voulait prendre notre péché sur lui et en mourant, il voulait mourir avec notre péché. Se débarrasser de notre péché. Mais plus puissant que notre péché, il est revenu entre les morts pour montrer l'autorité qu'il a sur notre imperfection. Il est maintenant assis à la droite de Dieu, il est vivant. Et on peut maintenant se tourner vers lui et lui dire, oui, prends mon péché. Comme l'était ton plan. Et non seulement Jésus est venu enlever ce qui nous séparait de Dieu, mais lorsqu'on place notre foi en lui, il nous donne la plus grande intimité possible avec Dieu par son Saint-Esprit. Lorsqu'on place notre foi en Christ, on a le Saint-Esprit qui habite en nous. Dieu qui habite en nous. Il n'est pas plus intime que ça. Ça, c'est ce que Jésus est venu présenter. Pas ses miracles, pas sa puissance. En fait, il agissait selon le Saint-Esprit. Il n'était pas là pour se présenter lui. Il était là pour présenter le salut offert à l'humanité. Jésus est venu pour nous donner une relation intime avec Dieu. On n'a pas le Saint-Esprit en nous pour faire des choses extraordinaires, faire des miracles comme Jésus l'a fait pour que notre nom soit glorifié. Si on a le Saint-Esprit en nous, c'est pour reconnaître que Jésus seul est extraordinaire et que son nom seul mérite d'être glorifié dans notre vie, dans tout ce qu'on fait. Jésus mérite d'être glorifié, d'être élevé, qu'on l'adore à cause de son humilité. Alors qu'il commençait son ministère, lui qui est le seul chemin à Dieu, il a choisi de se faire connaître par le bouche-à-oreille et il a choisi de se faire glorifier pour les mauvaises raisons. Mais il a continué quand même et il a accompli l'œuvre que Dieu avait prévue avec lui. Quelle humilité de la part de notre sauveur. Frères et sœurs, nous qui avons placé notre foi en Jésus, qu'est-ce qu'on fait devant un sauveur aussi humble? Qu'est-ce qu'on fait devant un sauveur qui s'est humilié au Saint-Esprit et qui nous a donné le Saint-Esprit? Nous aussi, on devrait s'humilier au Saint-Esprit. On devrait s'humilier devant celui qui s'est humilié au plus bas point pour nous et ainsi glorifier son nom. On devrait se prosterner devant ce Jésus-là. et comme lui s'est humilié pour nous au Saint-Esprit, on devrait s'humilier pour lui au Saint-Esprit. S'humilier au Saint-Esprit, c'est quelque chose de plus vague que ça comme expression. S'humilier au Saint-Esprit, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce qu'on fait ça s'humilier au Saint-Esprit? J'aimerais ça vous proposer trois choses parce que de vivre selon le Saint-Esprit, ça peut être plein d'affaires. Je ne peux pas aller dans toutes les affaires parce que je ne les connais même pas toutes. Mais voici trois choses sûres et certaines à propos du Saint-Esprit qui nous habite, qu'est-ce qu'il peut faire à travers nous. Lorsqu'on s'humilie au Saint-Esprit, on peut connaître notre Sauveur. On a la liberté ici au Québec de lire la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous révéler à son sujet. Et pourtant, Dieu est infiniment au-dessus de nous. Il est insondable ce que la Bible dit. Mais il veut se révéler à nous. Alors, lorsqu'on ouvre la Bible, avant même de commencer à la lire, demandons au Saint-Esprit de nous illuminer, de nous éclairer sur ce qui est écrit et afin de connaître réellement qui est notre Sauveur et le connaître de mieux en mieux et de l'aimer de plus en plus. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à connaître Jésus, à connaître notre Dieu. Donc, s'humilier au Saint-Esprit pour connaître notre Sauveur. Mais aussi s'humilier au Saint-Esprit pour croire notre Sauveur. Lorsqu'on lit la Bible et qu'on comprend réellement ce qui est enseigné, on s'en compte que c'est à l'encontre de ce que le monde enseigne. Ça nous demande de vivre une vie qui ne suit pas ce que la majorité suit. Lorsque Jésus parle du cœur de l'homme, ça vient nous bouleverser en dedans parce qu'on sait que Dieu a raison. mais on n'a pas envie de croire ça parce que c'est inconfortable. C'est dur de croire réellement parfaitement tout ce que Dieu enseigne dans sa parole. Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit est non seulement l'auteur ultime des Écritures, mais il habite dans notre cœur. Lui seul a accès à notre cœur et peut le transformer. Alors qu'on est confronté avec des vérités difficiles de la Bible, avec des choses qui viennent nous bouleverser et qui nous remettent en question notre manière de vivre. Humilions-nous au Saint-Esprit en lui demandant qu'il vienne transformer notre cœur. Qu'on puisse croire non seulement que ce que la Bible enseigne est vrai, mais que les promesses de Dieu sont dignes de confiance et qu'on peut réellement espérer en lui. Lorsqu'on s'humilie au Saint-Esprit, on laisse travailler notre cœur puis être transformé de jour en jour. Donc, s'humilie au Saint-Esprit pour connaître notre Sauveur, pour croire notre Sauveur et puis finalement pour copier notre Sauveur. Lorsqu'on apprend des choses à propos de Dieu, à propos de nous, à travers la Bible, puis qu'on décide de faire confiance, maintenant, il faut vivre en fonction, il faut le mettre en pratique dans notre vie. Puis je vous dirais honnêtement, moi, dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un de très régulier pour ce qui est de passer du temps avec Dieu. J'aime bien lire sa parole le matin selon un plan que j'ai à la maison et je dirais que le temps le plus difficile que je vis avec Dieu, c'est lorsque je ferme ma Bible puis que je rentre dans ma routine. Ça, c'est le plus difficile. Parce que lorsque je rentre dans ma routine, c'est facilement moi qui fais les choses, puis j'agis selon ma propre force, puis j'agis selon mes intérêts. Mais une fois que je ferme la Bible, je dois me tourner vers le Saint-Esprit et lui dire, « Toi qui es en moi, permets-moi de vivre une vie comme Jésus l'aurait vécue. Toi qui es venu convaincre mon cœur, viens convaincre mes actions, mes paroles, mes pensées. Viens transformer ma vie afin que lorsque les gens me regardent et qu'ils se demandent pourquoi je suis de même, c'est parce que c'est Jésus qui était de même. Saint-Esprit nous accompagne, nous le laissera jamais. Il s'est fait une place en nous. Puis peut-être qu'on passe à côté de ce privilège-là qu'on a. Lorsqu'on s'humilie au Saint-Esprit, on peut connaître notre Sauveur, croire notre Sauveur, puis copier notre Sauveur. Lorsqu'on s'humilie devant Jésus, c'est à ce moment-là que son nom est glorifié. Lorsqu'on s'humilie au Saint-Esprit qu'a dirigé Jésus, on peut avoir confiance qu'on va être dirigé de la même manière, puis qu'on va pouvoir rendre gloire à Dieu et présenter les mêmes vérités que Jésus enseignait aux Juifs il y a 2000 ans. Il est le Sauveur, le seul que Dieu a envoyé, le seul qui peut nous transformer. Puis comment est-ce qu'on fait pour s'humilier au Saint-Esprit? Se tourner vers lui. Il faut qu'on se répente. Alors faisons-le. Prions. Ah, papa. Toi, le grand Dieu de l'univers, l'éternel, t'as décidé de venir vers les hommes, t'as décidé de vivre comme un homme, puis de te soumettre à ta parole. Jésus-Christ a choisi de dépendre du Saint-Esprit pour vivre. Et cette vie-là était révélée dans les Écritures pour nous sauver nous. Si Jésus a vécu cette vie-là, c'est pour nous sauver et avoir cette intimité grandiose avec le Dieu de l'univers. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour son humilité. Puis merci parce que par son exemple, tu nous pousses à l'humilité. On a besoin de toi parce qu'on aime nos propres intérêts. apprends-nous à chercher les tiens. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous à t'imiter pour que ta gloire rayonne dans nos vies et que nous reconnaissions en nous-mêmes que tu es Dieu et que les gens autour de nous puissent faire la même chose. Gloire à toi dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Sous-titrage MFP.